Bonjour à tous, ou re-bonjour pour ceux qui ont déjà soupé 30 minutes de mon discours tout à l'heure. Je m'appelle Bastien Kerspern, je suis designer d'interactivité, je travaille dans une boîte qui est toute jeune, qui s'appelle Casus Ludi et qui est une boîte nantaise qui fait des news games, des jeux persuasifs et également des nouvelles écritures interactives. Tout ce qui peut être storytelling par la data, tout ce qui peut être storytelling participatif, transmédia, cross-média. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est un centre d'activité qui nous est assez cher, qui est le news game. Je vous propose qu'on voit ensemble un peu ce qu'est le news game, comment on fait un news game, et j'ai en profité pour faire quelques retours d'expérience sur les premiers news games qu'on a fait au sein de Casus Ludi. Alors, juste pour mettre les choses un peu dans leur contexte, un news game, c'est une forme de serious game en fait, mais adapté au jeu d'actualité, c'est-à-dire qu'on va venir jouer l'actualité. C'est ce qui va différencier le news game des autres formes de serious game, c'est qu'un serious game, vous pouvez l'avoir sur un sujet en général, ça va être peut-être de l'e-learning, mais le news game va vraiment s'attacher à traiter des sujets d'actualité, des sujets chauds, des sujets parfois incontroverses, c'est le cas notamment avec un excellent news game que je peux vous recommander qui s'appelle Endgame Syria, qui est un jeu qui vous plonge dans le conflit actuellement en Syrie, et qui vous permet de comprendre un peu comment ce conflit est né, et comment il s'entretient, et qui sont les forces en présence. Un news game, c'est, on va dire, surtout une forme complémentaire à ce que peut être un article classique de journal, ou ce que peut être une vidéo d'un reportage, puisque c'est un média qui vous met en situation d'essayer des choses. Vous allez pouvoir comprendre les mécaniques et les mécanismes qui sont vraiment à l'oeuvre derrière une actualité, en le jouant. Et c'est notamment le cas de Cut Fraud Capitalism, qui est probablement un de mes news games préférés, qui est un news game qui vous met dans la peau d'un pirate somalien, et vous allez devoir aller attaquer des cargos, prendre des otages, négocier avec la compagnie d'assurance pour faire sortir ces otages, et à peu près en 5 minutes de jeu, vous avez compris comment fonctionne la piraterie en Somalie, quel est le lien entre les pêcheurs pirates et les seigneurs de guerre, etc., dans l'arrière-pays. Voilà, c'est quelque chose que vous n'auriez pas pu expérimenter ou comprendre aussi clairement, si vous aviez lu un long dossier papier, là, en 5 minutes de jeu, vous êtes mis vraiment en situation à la fois de comprendre les mécaniques et aussi de les expérimenter, c'est-à-dire que, notamment dans Cut Fraud Capitalism, vous avez des ressorts émotionnels, parce que vous devez quand même négocier la vie d'otages que vous avez pris, et ça vous met en posture de preneur d'otages, et donc vous ressentez un peu ce que ces preneurs d'otages peuvent ressentir lorsqu'ils doivent négocier. Alors, à moins que vous ayez été preneur d'une otage dans une autre vie, auquel cas, je ne sais pas ce que vous faites là. Et le news game, c'est également un super moyen de créer de l'engagement. Il y a notamment un site qui s'appelle Us vs. Dem, en Angleterre, qui propose des mini news game. Donc, c'est des news game ultra condensés, c'est des mini quiz, il n'y a qu'une seule interaction, c'est vraiment à échelle très très réduite en termes de moyens, de temps de développement et tout, mais ils rebondissent sur des sujets d'actualité, ça peut être placé une ville sur une carte, là, c'était de savoir est-ce que vous êtes vraiment au nord ou pas, et ils font 6 millions de vues uniques par mois. 6 millions de vues uniques par mois, uniquement avec des mini-jeux sur l'actualité. Et ils fonctionnent avec quasiment aucun moyen, ils ont une équipe super restreinte. Donc, la recette est assez simple, c'est que ça permet de créer de l'engagement avec leur lectorat, qui vient ici pour apprendre en s'amusant. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est déjà comment on fait un news game. Parce qu'est-ce qu'un news game, on le construit de la même façon qu'un jeu classique, est-ce que c'est un peu différent ? Et la réponse est, c'est un peu différent. Parce que la principale préoccupation que vous devez avoir lorsque vous faites un news game, c'est de trouver ce qu'on appelle une rhétorique procédurale. Alors, c'est super compliqué dit comme ça, c'est juste que votre système que vous allez mettre en place, votre système de jeu, donc le joueur fait des actions et le système produit une réaction, donc il donne un retour, et bien ce simple système d'action-réaction, système d'interaction, il doit transmettre un message. Votre mécanique est un message. Je vais prendre un exemple très très simple pour comprendre ce que ça peut donner en cas concret. 12 septembre, c'est un jeu qui se passe après le 11 septembre, comme son nom l'indique si bien, et c'est un jeu où vous êtes un bombardier américain, et vous devez bombarder des vilains talibans aux Etats-Unis. Euh, aux Etats-Unis, non, vaut mieux pas, en Afghanistan. Le truc, c'est que ces terroristes, ils se cachent dans des marchés, ils se cachent dans des écoles, etc. Et à chaque fois que vous lancez une bombe pour dégommer un terroriste, vous tuez des civils, et à chaque fois que vous tuez des civils, vous créez 10 terroristes. La mécanique est super efficace, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose qui se passe dans le monde réel. Vous lancez une bombe sur des civils, vous allez créer des fanatiques qui vont vouloir se venger. Et là, en 5 minutes de jeu, vous avez compris cette mécanique qui est à l'œuvre dans le monde réel. Donc c'est ce qu'on appelle une rhétorique procédurale, en fait. Vous avez un message qui est transmis par votre mécanique de jeu. Donc c'est vraiment le cœur même, c'est-à-dire que c'est là où le news game va se différencier du serious game, c'est-à-dire que le serious game, vous pouvez envoyer de la plâtrée d'informations à travers des dialogues ou des choses comme ça. Pour autant, votre mécanique de jeu, elle ne transmet pas forcément un message. C'est plus dans l'univers dans lequel vous allez être. On est plus proche d'un documentaire que d'une expérimentation de cette rhétorique. Ensuite, vous allez devoir choisir un ton. C'est-à-dire que le news game, même si vous travaillez avec des journalistes, même si c'est très documenté, vous pouvez quand même vous permettre d'avoir un message fort. Un ton éditorial, c'est la même chose que dans un journal. Vous avez les éditos qui ont un angle d'attaque très particulier. Donc on peut avoir des news games avec un angle d'attaque très particulier. Ça peut être contre le gaz de schiste, par exemple. Et vous pouvez avoir d'autres news games qui, eux, sont, on va dire, plus dans l'investigation, où ils vont mettre en perspective différents points de vue pour vous permettre de faire votre propre opinion. Je vous propose qu'on va, du coup, ces deux modèles ensemble, avec des retours d'expérience sur deux news games qu'on a fait au sein de Cassius Ludie. Alors le premier n'est pas encore sorti, il s'appelle Endedale News Game. C'est un news game sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et le second, c'est Shame Gas, qui est un news game sur l'extraction du gaz de schiste. Autrement dit, deux sujets un peu controversés, un peu chauds, mais qui ont deux approches totalement différentes, et surtout qui reposent sur deux matrices totalement différentes. C'est-à-dire que les rhétoriques dont je parlais à l'instant, là, on a deux rhétoriques qui sont appliquées au cas de Notre-Dame-des-Landes et au cas du gaz de schiste, pour autant, on va voir qu'elles pourraient être très bien appliquées à d'autres sujets. Donc d'où l'intérêt d'avoir une rhétorique qui est très forte lorsque vous commencez un news game. Alors si je reprends Endedale, alors je vais passer assez vite sur la portée du jeu, parce que c'est relativement simple. Vous incarnez un camp, soit vous êtes pour l'aéroport, soit vous êtes contre l'aéroport, et vous allez être contre l'autre camp. Sauf que vous n'allez pas vous battre forcément en vous mettant sur la figure, etc. dans la ZAD, vous allez échanger des arguments. C'est-à-dire que vous posez un argument, il faut que la personne en face de vous trouve le bon contre-argument. Et si une personne vous envoie un argument, il faut que vous trouviez le bon contre-argument. Ces contre-arguments, ça a été un travail d'investigation, c'est-à-dire qu'on a un journaliste qui a été voir les différentes parties prenantes du projet, qui les a listés, ce sont les vrais argumentaires de chaque camp, et du coup l'idée c'est de faire correspondre un argument à un contre-argument. Et au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous échangez des arguments, etc. Et bien ce qui est intéressant, c'est que vous apprenez au final l'argumentaire de chaque camp. Et si vous n'aviez pas d'opinion sur tel ou tel camp, en vous glissant un moment dans la peau d'un anti ou dans la peau d'un pro, vous allez voir avec quel type d'argumentaire vous êtes le plus à l'aise et peut-être vous aider à faire votre propre opinion. Ce qui est intéressant aussi avec NDDL, et c'est là où la rhétorique est intéressante, c'est dans la vraie vie, le débat de notre NDDL, tout le monde s'envoie des arguments, le problème c'est que ça fait 40 ans que ça dure, donc le débat d'argumentaire est stérile. C'est-à-dire que pour chaque argument des pour, les contre ont un contre-argument, ou du moins on préparait une réponse. Et inversement. Ce qui fait vraiment bouger le débat et bouger l'actualité, c'est tout ce qui se passe autour. L'occupation de la ZAD, les barricades, les manifestations, les scandales, etc. Et nous c'est ce qu'on a réutilisé en élément perturbateur dans le jeu, ce qui fait que selon les actions, les décisions que vous allez prendre ou autres, vous risquez de vous prendre des barricades. Si à un moment vous ne voulez pas répondre au débat, vous pouvez envoyer les CRS pour passer en force. Donc voilà, vous pouvez utiliser toutes ces mécaniques qui sont en dehors du débat, en dehors de l'échange d'arguments, et qui pour autant font avancer ce fameux débat. Encore une fois, dans la vraie vie, vous avez un blocage que vous allez retrouver dans le jeu si vous jouez uniquement avec les arguments, et qu'à un moment ou à un autre, vous n'utilisez pas l'opinion publique, si vous n'utilisez pas les CRS, si vous ne faites pas de barricades ou autre. Donc si on regarde un peu comment le jeu a été composé, on voit qu'il y a une matrice qui pourrait être utilisée pour d'autres exemples. Déjà, on a un argumentaire contre un argumentaire. Vous prenez n'importe quel sujet de territoire, que ce soit l'enfouissement des déchets radioactifs ou autre, vous avez forcément des pour et des contre. Au moins, vous avez vos deux premiers camps pour votre news game. Vous listez les argumentaires de chacun, et vous allez les mettre à s'affronter. L'autre composant qu'on a, c'est ces fameux mécanismes en périphérie du débat. Autrement dire, qu'est-ce qui se passe qui ne fait pas forcément partie du débat, mais qui fait avancer l'actualité ? En l'occurrence, pour Notre-Dame des Landes, c'est notamment ce qui s'est passé sur la ZAD, les violences qu'il y a pu avoir à Nantes, ou comme je le disais tout à l'heure, les scandales qui peuvent sortir de temps en temps. Et c'est que vous, à travers le jeu, vous allez apprendre comment on déclenche ces scandales, comment on utilise les CRS à bon escient ou autre, et c'est encore une fois comprendre comment fonctionne la réalité sur le terrain. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas toujours expérimenter à travers un article. Et même chose pour les événements perturbateurs. Ces différents composants de la matrice, on pourrait les adapter très bien à d'autres sujets. C'est-à-dire qu'on pourrait faire exactement le même jeu, avec la même structure, juste en changeant les graphismes et le contenu, sur le débat qu'il y a eu sur les éoliennes au large de Saint-Nazaire, ou alors sur l'enfouissement des déchets radioactifs à Bure dans le nord de la France. Voir sur un sujet de société. On aurait pu essayer de le faire sur le maillage pour tous, quels sont les arguments des pours, quels sont les arguments des anti, et on utilise notamment les manifestations comme événements perturbateurs ou autres. Donc on est vraiment sur des rhétoriques qui sont intéressantes, parce qu'elles peuvent être exploitées pour n'importe quel sujet, mais pour beaucoup de sujets différents, ce qui permet notamment lorsqu'on développe un newsgame de réduire des coûts. Un autre type de rhétorique et de mécanique, c'est qu'on a utilisé ça sur Shemgas. Alors Shemgas, autant NDDL était un jeu, j'allais dire, d'investigation, dans le sens où on ne prenait pas partie, on n'était ni pour l'aéroport, ni contre l'aéroport. Autant Shemgas, il y a un angle éditorial assez fort, qui est d'explorer les techniques des lobbyistes du gaz de schiste. Autrement dit, on ne s'est pas demandé si c'est bien, si c'est mal. Nous, ce qu'on voulait mettre en avant et qu'on voulait montrer à travers un jeu, c'est comment ces lobbyistes pro-gaz de schiste agissent. Et donc on a un jeu très très simple où vous êtes un lobbyiste. Et vous allez devoir retenir la résistance de différents pays le temps de faire passer la loi. Donc autrement dit, vous allez apprendre à utiliser telle technique contre tel public. Vous allez apprendre que contre les fauteurs de troubles, il vaut mieux envoyer les CRS. Par contre, vous n'allez pas envoyer les CRS contre un sénateur qui vient sur votre site d'extraction du gaz de schiste, parce que ça risque de faire des ordres. Donc on avait un jeu qui était inspiré de Plantes vs Zombies, que vous connaissez peut-être, qui est un jeu social assez répandu. Et donc il y a cette mécanique de poser des petites plantes pour empêcher les zombies d'arriver de l'autre côté. Et nous, c'est exactement la même chose qu'on avait. Il fallait empêcher les opposants d'aller détruire les installations de fracking qui allaient se mettre en route dès que la loi serait passée. Donc c'est un jeu que vous pouvez retrouver sur shamegas.com, qui est accessible. Pour la petite histoire, c'est un jeu qui a été monté en 48 heures. Donc ça prouve qu'on peut faire du news game. Donc 48 heures, c'est concept, documentation, production du jeu, développement. C'est-à-dire avec l'interface et tout. Donc ça prouve aussi qu'on est sur une forme de média qui est... Pardon ? Trois personnes. Plus de journalistes. Enfin, trois personnes en développement et plus de journalistes. Donc ça prouve qu'on peut faire du news game assez rapidement sur du sujet de controverse, ce qui permet une certaine réactivité, notamment lorsque des sujets d'actualité surgissent. Donc quels sont les composants qu'on peut retirer de shamegas ? Et c'est pour vous montrer encore une fois qu'on a des rhétoriques qui sont tout à fait réplicables. Par exemple, on a un groupe qui veut défendre son intérêt. En l'occurrence, là, c'était les pro-gaz de schiste. Donc on est dans une situation de défense d'intérêt. Contrairement à NDDL, on était dans une confrontation d'arguments. On est sur un principe de matching, qui est un peu le même principe que NDDL. C'est-à-dire qu'on fait correspondre des éléments d'un camp aux éléments d'un autre camp. Telle tactique pour tel type d'opposant. Et on avait aussi un truc qui était assez intéressant dans shamegas, c'est qu'il fallait gérer vos sponsors. C'est-à-dire qu'en tant que lobbyiste pro-gaz de schiste, vous aviez des gens comme Global, comme Elle, qui sont des tournements de Total, Shell, etc., qui vous finançaient, qui finançaient vos opérations de lobbying. Et donc il fallait quand même, on va dire, bien les traiter pour pouvoir récupérer des fonds pour mener vos opérations de lobbying. Donc vous apprenez aussi comment les mécaniques en coulisses peuvent se passer. Et encore une fois, c'est un sujet qui pourrait s'adapter à d'autres... Enfin, du moins une rhétorique qui pourrait s'adapter à d'autres sujets. Monsanto, par exemple. On pourrait être sur le débat sur les OGM. Et sauf qu'on peut très bien se placer du côté lobbyiste pro-Monsanto que lobbyiste anti-OGM. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire le même jeu où vous incarnez un faucheur volontaire et vous devez découvrir les différentes tactiques qu'ils ont pour saccager une exploitation ou pour s'opposer à l'élevage des OGM. Donc on a vu à peu près comment fonctionne un newsgame. Le principe de rhétorique, la question c'est maintenant « Ok, je veux me lancer, de quoi j'ai besoin pour me lancer ? » La meilleure réponse, c'est une super équipe. C'est l'agence to risk. Si vous n'avez pas de grands blagues, avec des gros chênes, etc., pas de panique, vous avez besoin juste de 4 composantes essentielles. La première, c'est un game designer. C'est la personne qui va vous aider justement à définir votre mécanique rhétorique. Justement, ce principe même de jeu qui fait que vous arrivez à faire passer un message. Accompagnez-vous d'un game designer parce que lui va pouvoir le traduire, va pouvoir traduire quasiment votre contenu documentaire en mécanique de jeu. Ensuite, un journaliste. Très très important d'avoir un journaliste dans l'équipe lorsque vous faites un newsgame. On s'en est rendu compte, notamment lorsqu'on a fait « Shamegas », c'est-à-dire que « Shamegas », on voulait mettre des éléments de jeu, notamment le fait que vous puissiez, en tant que lobbyiste, corrompre des personnes, sauf qu'il n'y a jamais eu de preuve de corruption de la part de pro-lobbyistes, gazochistes, jusqu'à maintenant. Donc, on ne peut pas se permettre de le mettre parce que ce serait une information erronée. Donc, avoir un journaliste qui travaille sur le fond documentaire, qui vérifie les faits, qui vous permet de construire votre mythologie de jeu, c'est vraiment indispensable. Ensuite, un designer d'interface, qui vous permet d'avoir des jouets graphiques, et un développeur, parce qu'il faut bien que ça tourne. Un conseil, faites-vous accompagner par des pros. Surtout eux. Et si vous n'avez pas les moyens, parce que votre chef vous a dit que, enfin, du moins votre chef, votre responsable éditorial, votre responsable supérieur, ne vous a pas dit, enfin, vous a dit qu'il n'y a plus d'argent, et bien, vous pouvez quand même le faire. Notamment avec un truc qui s'appelle Twine, qui est un logiciel qui est relativement simple à utiliser, et qui va vous permettre de créer des jeux narratifs. Autrement dit, vous n'allez peut-être pas avoir des super graphismes et tout, vous n'allez avoir que du texte. Pour autant, vous êtes sur un jeu qui vous permet de créer des systèmes de choix, de décision. Pour vous donner un titre d'exemple, moi je suis en train d'expérimenter Twine en ce moment sur un sujet d'actualité, qui est la ferme des mille vaches, dont vous avez peut-être entendu parler récemment. Et dans ce jeu, vous êtes à la place, entre guillemets, du préfet, et vous devez prendre la décision si, oui ou non, vous ouvrez la ferme des mille vaches. Et vous allez avoir les arguments des pros et des contres, qui vont vous arriver, et c'est uniquement un jeu basé sur du texte. Vous recevez l'émissif de chacun, et vous devez les traiter. Donc, c'est un essai, on va dire, avec zéro compétence graphique, avec zéro compétence de code, uniquement grâce à cet outil. Donc, si vous voulez déjà commencer à prototyper, Twine, en plus c'est gratuit, donc c'est, on va dire, un bon essai. Une autre façon de faire, c'est d'essayer, et on le fait souvent en game design, c'est d'essayer avec des mécaniques de cartes, avec des jeux de cartes. C'est-à-dire que vous essayez de voir si votre rhétorique marche avec des cartes papier. Nous, c'est ce qu'on a fait, notamment, avec NDDL News Game. Quand on va sortir le jeu, bientôt j'espère, vous aurez une version PDF exportable, que vous pouvez imprimer, et vous pouvez découper vos cartes, et vous retrouvez exactement la même mécanique de jeu, c'est-à-dire, je t'oppose tel argument, mais là, à ce moment-là, je joue mon CRS, donc je passe en force et tout. Voilà, la mécanique marche avec du papier. Donc, vous pouvez très bien tester vous, tout simplement avec PowerPoint, pour voir si votre mécanique fonctionne. Et ça peut être tout à fait un format, je vais dire, acceptable de News Game, que vous mettez en ligne, et c'est les gens qui ont juste à imprimer leur plateau derrière. Et l'autre conseil que je peux vous donner, c'est de construire sur du social gaming, c'est-à-dire que vous avez plein de mécaniques qui existent déjà, qui sont plus ou moins rodées, c'est-à-dire qu'on n'invente pas des gameplays tous les 4 matins. Quand on est game designer, on se base souvent sur de l'existant, on va l'améliorer, on va le détourner, on va le réadapter à nos besoins, pour autant, on ne va pas créer une mécanique de jeu de zéro. Eh bien, prenez des exemples comme Candy Crush, ou comme Plants vs. Zombies, et regardez si vous pouvez les adapter à un sujet de société, ou à un sujet d'actualité. Moi, je rêverais de voir, je ne sais pas, un truc super controversé traité via Candy Crush. Si vous arrivez à me faire l'affaire Big Malion avec Candy Crush, moi, j'achète. Mais qui permettrait, encore une fois, de comprendre cette affaire grâce à la mécanique de jeu qui est développée. Et l'autre point sur lequel je peux vous conseiller, c'est de définir à quelle échelle vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez travailler à l'échelle locale, donc à l'échelle quasiment de la PQR, de la presse quotidienne ? Est-ce que vous travaillez à l'échelle nationale, vous travaillez sur une affaire qui a un retentissement à l'échelle du pays, ou est-ce qu'on est sur une échelle encore supérieure parce que ça a une implication dans différents pays ? Chez Mgas, par exemple, on a travaillé à l'échelle européenne. Mais Hortoland, qui est un autre jeu qu'on a fait il y a quelques semaines sur le braconnage de l'Hortoland dans les Landes, c'est un jeu PQR, parce que c'est un jeu qui traite d'une composante hyper locale qui est le braconnage de ce petit oiseau dans les Landes. Et pareil, à titre d'exemple, c'est un jeu qu'on a monté en une semaine, ça. Mis bout à bout, le développement, le graphisme, le concept, c'est une semaine. Et ça vous permet d'en apprendre plus en jouant le fameux Hortoland, d'en apprendre plus sur le braconnage. Et à titre d'anecdote, je vous parlais de rhétorique qu'on utilise. Là, c'est une rhétorique basée sur l'échec, c'est-à-dire que c'est un jeu que vous ne pouvez pas gagner. Vous êtes mis face à votre destin d'Hortoland qui est de se faire braconner. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez dans les mini-jeux et tout, vous allez forcément vous faire braconner à la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de voir par quelle étape il passe et que c'est inévitable, lorsque vous êtes un petit oiseau, une espèce protégée qui plus est, de finir dans une casserole. Et la grosse question qu'on se pose tous à ce moment-là, c'est « Ok, vous savez comment faire un news game à peu près ? » C'est comment on monétise ce news game ? Il faut savoir qu'il n'y a pas de modèle économique vraiment adapté au news game aujourd'hui. On dirait qu'il n'y en a pas pour la presse non plus, donc on se sent à peu près tranquille. Pour autant, il y a des pistes qui sont intéressantes à explorer, notamment, ça peut être une offre premium au sein de votre journal ou autre. Vous pouvez proposer de réimaginer une partie de l'expérience client, c'est-à-dire que vous avez déjà des formules premium, vous avez des articles mieux mis en page. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir une formule premium où vous proposez du news game en complément d'un dossier ? C'est par exemple ce qui s'est passé avec Cut Fraud Capitalism, où il y avait ce news game qui vous mettait dans la peau d'un pirate somalien en plus d'un excellent dossier qui faisait 3-4 pages. Il faut aussi voir qu'un news game, lorsque la personne va y jouer sur votre site, elle passe plus de temps sur votre site que si elle lisait un article ou que si elle survolait un article. Est-ce que ça ne peut pas être intéressant pour des annonceurs, justement, d'utiliser ce temps de consultation supérieur et de mettre des jolis encarts de pub tout autour de votre page pour monétiser votre news game ? C'est une piste à explorer. Et une autre piste qui est explorée et qui est extrêmement controversée, je dirais d'un point de vue game design, c'est ce qu'on appelle l'achat in-app ou le pay to win. Autrement dit, vous avancez dans votre jeu. À un moment, le jeu est un peu trop compliqué, où il vous manque des informations, où il vous manque des éléments. À ce moment-là, vous redirigez le joueur vers un article que vous avez pu écrire ou un contenu informatif qui va lui permettre de surpasser la difficulté. Alors, il y a des jeux sur iPad qui marchent comme ça. C'est-à-dire que le jeu est gratuit, mais à un moment, c'est tellement compliqué que vous dites, allez, bon, j'ai lâché un ou deux euros dans un bonus et ça va me permettre de continuer le jeu. Là, c'est un peu le même principe, mais pour l'information. Je suis bloqué à un moment dans un débat, hop, je vais aller acheter l'argument parce que je vais acheter l'article qui va avec ce débat. C'est très controversé d'un point de vue game design parce que c'est très chiant d'un point de vue joueur de devoir payer pour gagner, mais c'est un moyen, entre guillemets, malin de pouvoir faire passer la pilule auprès du joueur et de lui proposer une expérience enrichie. Donc là, j'allais dire, ça va être une source de tension avec votre game designer, probablement, mais si c'est le seul moyen de modifier le jeu, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous créez des liens de dépendance et vous renforcez les liens qui peuvent exister entre votre contenu journalistique que vous avez déjà à la base et l'expérience ludique que vous proposez. Et ça, si vous arrivez à avoir cette espèce de synergie, vous êtes plutôt sur un bon modèle. Je pense que vous êtes enfin prêt. Maintenant, vous n'avez plus qu'à trouver votre sujet. Alors, est-ce que ce sera le redécoupage des régions ? Pourquoi pas. J'aimerais beaucoup voir des news games, et d'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui a été fait sur ce qui s'est passé à Ferguson, aux Etats-Unis, parce qu'il y a une espèce de blackout médiatique à un moment qui a eu lieu. Beaucoup d'éléments qui s'enchaînent. Là, typiquement, le news game pourrait être un sujet intéressant pour traiter Ferguson. Il me semble qu'il y en a un qui a été fait où le principe, encore une fois, la rhétorique est extrêmement simple. Si vous êtes une caméra de télévision, il y a plein de choses qui se passent et vous devez vous focaliser uniquement sur la personne noire et avoir un cadrage très pécis pour qu'on ait l'impression qu'elle fasse des bêtises pour être poli, alors qu'au final, tout ce qui se passe à côté, vous voyez les flics qui sont en train de tabasser des gens. Mais pour gagner, vous devez vous focaliser sur la personne noire qui, à un moment ou à un autre, va commettre une erreur. Donc on a une rhétorique, encore une fois, qui permet de décrypter ce qui s'est passé un peu à Ferguson. Ou alors vous pouvez aller sur des choses un peu plus triviales. Peut-être que c'est le moment de faire un jeu narratif sur le bouquin de Valéry Triavelor et vous pouvez en décider de la fin. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada